Anciennement situé à Moutouta, le centre des métiers de la mer s'agrandit, change de nom et déménage. A baptisé campus de formation à Outoru, il dispose désormais d'un dortoir, de plus de salles, mais aussi d'équipements à dernière génération. Le nombre de formateurs devrait également doubler dans les prochains mois. Un petit aperçu dans ce reportage d'Athena Milcam et Andy Hebb. Officiels et acteurs du secteur maritime aux premières loges pour découvrir les anciens locaux de l'IRD. C'est rénové qui accueille désormais le campus de formation à Outoru. La surface du CMMPF, rebaptisée et multipliée par 3, 1700 m2 pour des salles plus grandes, des simulateurs dernière génération flambant neuf, mais aussi un dortoir. L'offre de formation reste la même pour le moment, mais elle sera amenée à évoluer, car la demande trop forte reste insatisfaite. Et les objectifs du pays pour le secteur sont ambitieux, comme celui de tripler les capacités de pêche. C'est-à-dire que chaque année, on met en place une formation en pêche côtière. C'est insuffisant, donc l'objectif, ce serait de mettre en place une deuxième formation en pêche côtière tous les ans, plutôt que d'avoir une seule formation, donc faire deux par an, ce qui doublerait déjà le nombre de capitaines à la pêche côtière. Aujourd'hui, on a beaucoup de petites formations, mais pour éviter bien sûr que les gens partent, on mettra en place plus de formations qualifiantes de haut niveau en Polynésie française. En tout cas, cet outil, le nouveau centre, va nous permettre de mettre en place ces nouvelles formations. Ce qui nous manquera, ce sont bien sûr, c'est la main d'oeuvre, donc les ressources humaines. La formation, priorité dans le développement du secteur, doit également faire l'objet d'une étude, telle qu'annoncée par le secrétaire de la mer Hervé Bervy, de passage au Fénois en novembre. Tout juste nommé ministre délégué à la mer et à la biodiversité, il recevra le ministre des Ressources marines à la fin du mois. Et parmi les sujets abordés, celui d'inclure les formations au métier de la mer dans les lycées agricoles pour augmenter leur attractivité. Ça existe aussi au lycée agricole John Doom à Travon, où il y a une formation aquaculture. Et donc, personnellement, je souhaite qu'on le mette en place également dans notre établissement public, qui est le lycée d'Opunhou, qui en plus dispose d'un environnement adéquat avec cette baie d'Opunhou, avec l'élevage de crevettes, toute cette connaissance que l'on a du milieu marin lagonnaire, de faire ces formations adaptées au métier de la mer, pour que nos jeunes, dès le départ, ne considèrent pas ces métiers du secteur primaire comme ces métiers de garage. À Aroué, le campus de formation à Hutourou accueillera ses premiers élèves le 19 février. Six formations sont également prévues cette année dans les îles. Et notez qu'en fin d'année, le centre devrait récupérer à la formation de plongée professionnelle, actuellement proposée par le SEFI, mais également à mettre en place une formation à voile.